Coucou les amis, bienvenue sur la chaîne, j'espère que ça va dans cette belle journée de la fête des mères et justement j'avais envie de vous faire une petite vidéo que j'ai préparée en amont spécialement pour vous et pour toutes les mamans pour leur souhaiter une très très bonne fête des mères et une très très belle journée à tous parce que c'est important de penser à sa maman alors pas besoin de la fête des mères pour y penser, il faut y penser tous les jours mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est une journée un petit peu particulière moi je... alors là on est vendredi, encore une fois j'ai préparé cette vidéo un petit peu en avance parce que je suis venue chez moi dans le sud pour passer le week-end avec ma maman mais voilà je voulais avoir une pensée toute particulière pour celles qui nous ont mis au monde et aussi pour ceux qui n'ont plus leur maman pour leur dire que je pense très fort à eux parce que c'est vrai que c'est une perte inestimable parce qu'une maman on n'en a qu'une et donc il faut bien la gâter et j'avais vraiment envie de souhaiter une bonne fête des mamans à toutes les mamans du monde, à vos mamans et j'ai voulu en profiter aussi pour vous donner un petit peu mon avis sur quel jeu faire découvrir à sa maman si on veut la mettre au jeu vidéo, c'est pas toujours facile c'est vrai que les jeux vidéo quand on s'y met à 50, 60 ans, c'est pas facile même nous parfois on a un petit peu de mal avec la jouabilité alors j'ai pensé à plein de choses, notamment au jeu Quantic Dream que j'adore c'est vrai que les jeux Quantic Dream c'est super classe mais il faut quand même avoir une certaine réactivité il y a des QTE, alors je me suis dit bon si je devais faire découvrir les jeux vidéo à ma mère ce serait peut-être pas un Quantic, ce serait pas du GTA ou du Call of, ça c'est sûr parce que trop difficile à prendre en même, même si les univers sont incroyables j'aurais adoré faire jouer à ma mère un Red Dead 2 ça ce sera peut-être pour la fête des pères, pour mon père mais du coup j'ai pas mal réfléchi et j'ai pensé à Flower ou à Journey et je me suis dit bah j'ai adoré Flower, mais Journey, mais Journey quel jeu et franchement, bah voilà, si je devais faire découvrir un jeu à ma maman et c'est ce que je vous conseille aussi, ce serait Journey Journey, pour ceux qui connaissent pas, honnêtement réparer très vite cette lacune il est dispo sur PS3 ou sur PS4, c'est vraiment un jeu incroyable il est incroyable ce jeu, c'est un voyage initiatique on va incarner un petit personnage adorable qui va pas piper un mot de toute l'aventure et c'est ça qui est génial et qui va évoluer on vous indique rien en fait, il n'y a pas d'objectif même si, évidemment, il y a un sous-texte il y a une seconde lecture entre guillemets mais vous allez avancer en fait pour moi c'est vraiment, et c'est de cette manière dont il a été, comment dire, compris par la plupart des joueurs c'est vraiment un chemin de vie c'est vraiment le passage de la naissance à l'enfance l'âge adulte, la vieillesse une véritable quête initiatique en fait où il va traverser des paysages variés mais tellement incroyables, tellement magnifiques où il va pouvoir justement se rapprocher de certaines inscriptions lumineuses qui va lui permettre de faire grandir cette écharpe là qui va au fur et à mesure et bien effectivement gagner en fait du tissu et vous permettre de voler comme ça pour atteindre des endroits inaccessibles il y a vraiment des moments de grâce alors je parle pas de la musique qui accompagne incroyablement l'univers et qui est juste magnifique c'est vraiment une perle, une perle vidéoludique que ce soit en termes d'environnement, de bande-son il y a ce moment notamment où vous glissez sur le sable et vous avez l'impression de glisser sur de l'or avec le soleil dont la lumière se reflète sur le sable il y a vraiment des moments incroyables quand vous arrivez dans les cavernes et où là pour moi ça représente vraiment les moments de doute, l'enfance quand tu fais des cauchemars quand tu peux être un petit peu anxieux et puis la vieillesse à la fin quand tu arrives sur cette montagne enneigée cette montagne qui est mine de rien qui reste l'objectif qui est tout au loin au début du jeu et puis dont on va se rapprocher progressivement c'est vraiment un jeu que je trouve incroyable en plus il est pas très long ça dure une heure et demie, deux heures maximum on peut être accompagné par d'autres joueurs c'est ça qui est intéressant et c'est vrai que c'est un jeu moi que j'ai fait en tout cas auquel j'ai joué toute seule et où je me suis vraiment, je me suis perdue en fait dans la contemplation, dans la beauté dans la poésie dans, comment dire dans tous ces questionnements en fait qu'on peut avoir au gré de la vie en fait, toute la progression pour moi correspond à la progression en fait à laquelle on fait face dans la vraie vie et je pense que pour faire découvrir un jeu à sa maman c'est facile à prendre en main ça demande pas d'extérité particulière puisqu'on peut se servir du joystick tout simplement pour avancer, pour évoluer c'est beau, c'est court donc ça permet, les mamans n'ont pas forcément le temps de passer 30 heures sur un jeu vidéo surtout quand elles connaissent pas trop l'univers c'est un bon moyen de leur montrer que les jeux vidéo c'est pas que du pam pam boum boum pas que de la violence donc voilà, moi c'est le jeu que je ferai découvrir à ma maman et puis c'est aussi un jeu que je vous conseille de leur faire découvrir si vous avez envie de passer un moment sympa avec elle peut-être aujourd'hui si vous avez déjeuné avec elle selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo peut-être le soir, après dîner, je sais pas ou à un autre moment puisqu'une maman on doit y penser et on doit la soigner tous les jours je pense que Journey ça peut être une bonne idée en tout cas j'avais envie de vous faire cette vidéo pour avoir une pensée pour toutes les mamans du monde et puis coupler ça avec un petit peu de culture jeu vidéo forcément, amour du jeu vidéo, passion du jeu vidéo oblige donc du coup j'espère que ça vous a plu voilà les amis, je vous fais plein de bisous n'hésitez pas à laisser vos commentaires à me dire si vos mamans jouent aux jeux vidéo si vous leur avez fait découvrir Journey ou un autre jeu si vous avez des conseils aussi pour tous ceux qui veulent jouer avec leur maman et puis merci de m'avoir suivi je vous fais plein de bisous encore une très très joyeuse fête des mères et on se retrouve cette semaine sur la chaîne des bisous ! Sous-titrage ST' 501